On va parler de vrai pays maintenant. Bonjour Bouchra Azouz. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et militante féministe. Il y a deux ans vous avez signé un documentaire Meuf de la Cité qui faisait suite à deux docs réalisés par vous, nos mères, nos darons et puis on nous appelait Beurette. En gros chacun de ces documentaires s'attachait à une génération de femmes et votre actualité c'est un nouveau documentaire Algérienne en France, l'héritage. Ce soir sur France 2 à 22h45 c'est dans la case infrarouge présentée et portée par Marie Drucker. Pourquoi avoir centré votre projet sur les femmes et non pas sur les Algériens en France au sens large, les hommes et les femmes ? Parce que d'abord c'est tout l'objet de mon travail de réalisatrice de proposer une narration féminin pluriel et comme vous le disiez il y a eu trois films précédents, trois films pour trois générations de femmes qui avaient pour ambition de montrer finalement que nous sommes nous les héritières de femmes qui sont nos mères, qui certes ne se sont pas fait entendre dans cette grande famille du féministe, du féminisme, mais pour autant elles ont mené des batailles et des luttes pour leur émancipation. Algérienne c'est au pluriel, vous avez choisi quatre femmes que vous appelez par leur prénom sauf à la fin, on va en dire un mot, Dalila, Samia, Jamila et Fadila. Comment les avez-vous choisis ? Qu'ont-elles d'emblématiques il y a plusieurs générations ? Alors encore une fois, les films que je fais, ils partent de moi, c'est ma particularité. Voilà, donc je suis en observation depuis que je suis toute petite. D'abord j'ai observé ma mère et petit à petit, cette observation, elle va s'agrandir. Et ces femmes de mon réseau que sont Jamila, Samia, Fadila, ce sont des femmes que j'observe depuis très longtemps et qui m'ont toujours fascinée par ces valeurs qui les habitent et qui font qu'inlassablement depuis des années, elles se battent pour des valeurs universelles, d'égalité, de justice, de fraternité, de sororité. Et donc c'est cette curiosité que j'ai eue et je me suis dit, si je tire le fil de ce qu'elles sont aujourd'hui, où est-ce que ça m'amène ? Eh bien ça m'amène à la colonisation, ça m'amène à la guerre d'Algérie et pourtant ce sont des femmes apaisées qui sont porteuses de paix, d'amour et de valeurs pour faire de cette cohésion sociale, pour faire du nous, malgré cette histoire douloureuse. Il y a plusieurs générations, je l'ai dit, je vais commencer par Jamila, elle habitait en région parisienne quand elle était petite. On est dans les années 50, son père faisait des missions secrètes pour le FLN à partir de 54, elle choisit de l'aider, elle le dit elle-même, j'étais pas très typée. Pour dire les choses, elle est très claire de peau, donc elle ne se faisait pas arrêter par la police française comme suspecte. Pour la police, c'était la petite française bien de chez nous, voilà ce qu'ils imaginaient les policiers dans leur tête. Et elle transportait toutes sortes de choses, de l'argent et même des armes. C'est incroyable que soit elle qui demande à aider son papa. Oui, alors Jamila, en fait, elle n'aide pas son papa, pardon. Alors j'ai mal compris que soit elle. Non, c'est Samia. Mais Samia, elle ne transporte pas. C'est Jamila qui transporte, qui a 88 ans, c'est vrai que c'est un peu désolé. Elle a 88 ans, elle est toute jeune, elle se marie à 16 ans. Au moment où va éclater cette guerre d'Algérie, elle est mariée de force et elle va trouver dans ce combat pour la libération le moyen de son émancipation aussi. Attention que je ne me trompe pas sur les prénoms. Laquelle est dans la manif du 17 octobre, la manifestation d'Algérie ? C'est Samia. Alors, ça tombe très bien comme ça. Vous m'avez été une erreur. 17 octobre 61, cette fameuse manif d'Algérien réprimée par la police de Papon, 20 morts, plus d'une centaine de blessés. Samia y était et elle raconte. On voit des hommes par terre avec du sang, avec déjà des morts, même par terre, parce qu'ils tapaient sur la tête, ils tapaient où ils pouvaient. Et la question que j'ai retenue quand ils demandaient aux gens, tu sais nager ? T'as tes papiers sur toi ? Parce que ça les arrangait s'ils n'avaient pas de papiers. Quand ils l'achetaient dans la scène, après on ne savait pas qui était mort, qui était vivant. Et ce qui a sauvé Samia, c'est qu'elle était à l'époque avec son bébé. Oui, exactement. Et elle raconte que c'est une femme d'un certain âge, une femme française, qui va la sortir de la manifestation, qui voit que ça tape et qu'il y a des gens qui sont morts. Et elle la voit avec son bébé et elle la fait rentrer dans une porte cochère et elle lui sauve la vie. Et cet événement, il va la marquer tout au long de son existence parce que justement, ce film, il ne raconte pas les méchants d'un côté et les Algériens et les Algériennes de l'autre. Il raconte une aventure humaine et dans cette aventure humaine contre l'injustice, contre la colonisation, il y a des justes, il y a des Français et des Françaises qui sont en soutien à cette population algérienne. Je connaissais l'existence de la manif d'Algériens le 17 octobre. Je ne connaissais pas l'existence, et c'est un des mérites de votre film, de la marche des femmes algériennes le 20 octobre, trois jours plus tard. La police les arrête parce qu'elle voulait savoir, elle réclamait des comptes à la police. Où sont nos maris ? Parce qu'il y a eu des morts, mais il y en a plein qui ont été embarqués. Où sont-ils ? On ne sait pas. La police les arrête et comme elles sont souvent avec des enfants en bas âge avec eux, la police leur donne, c'est vous qui le racontez, du pain et de la vache qui rit. Racontez la suite. Oui, alors donc, ces femmes, spontanément, elles vont s'organiser pour aller rechercher leur mari à la préfecture de Paris. Il faut souligner que c'était Papon qui était préfet de police. Je l'avais dit, oui. Ce n'est pas rien. Et donc, elles vont spontanément, sans que personne ne leur dise organisez-vous, et effectivement, elles vont aller réclamer leur mari. Et là, on leur donne la vache qui rit. Elles balancent la vache qui rit aux flics en disant, on n'est pas là pour rigoler, on ne veut pas de la vache qui rit, on veut nos maris, on veut savoir où ils sont. Je saute évidemment des épisodes, je saute des générations. Il y a le témoignage émouvant de cette fille de Harkis, et bien Dalila. Je ne suis pas trompée sur les prêts. Non, vous n'êtes pas trompée. Elle est née en France en 72, donc dix ans après l'indépendance, c'est le 5 juillet 62. Elle est la petite dernière Dalila d'une famille de 11 enfants. Quand elle pose des questions à son père sur son passé, il ne répond jamais. Et elle vit un choc terrible quand elle dit en classe qu'elle est fille de Harkis, quand elle se plaint à ses frères et à ses sœurs. C'est tout aussi compliqué, tout aussi difficile, on l'écoute. Je suis devenue adolescente, je suis allée au collège et j'ai rencontré des filles d'immigrés algériens. Et quand ils m'ont posé la question de mon histoire, moi j'ai répondu spontanément « Je suis fille de Harkis ». Et là, je me suis heurtée à des préjugés d'une grande violence. Et quand je posais des questions à mon père, j'ai dit « Mais pourquoi les Harkis se font insulter par les Algériens ? Je ne comprends pas ». Mon père ne me répondait pas. Toute mon enfance, mes frères et sœurs, quand je me plaignais, me disaient « Mais Dalila, de quoi tu te plains ? Tu avais un an et demi quand on a quitté le camp. Toi, ça n'a pas gâché ta vie. » Histoire extraordinaire où elle dit que c'est comme si cette histoire, je l'avais vécue, mais sans la vivre, comme si j'étais porteuse de quelque chose ou d'une faute qu'elle n'avait pas commise. Et elle découvre, elle va partir en cachette de ses parents. Alors ça, je n'en revenais pas comme s'il s'agissait de prendre de la drogue ou de fumée à 14 ans. Elle part en cachette de ses parents en Algérie. À 29 ans. Oui, mais c'est comme prendre de la drogue à 14 ans. Voilà ce que je voulais dire. Oui, oui, non, je sais bien. Attention que je ne me gourre pas dans les dates. Et là, elle découvre en Algérie une situation assez extraordinaire. Elle va dans le village de ses parents. Elle tombe sur un homme qui ressemble furieusement à son père. C'est en fait son oncle, donc le frère du père. Elle découvre que l'oncle était maquisard et qu'il combattait dans les rangs du FLN. Ça va encore plus loin. C'était le grand-père qui avait demandé ça à raconter parce que je ne savais pas qu'une situation comme celle-ci pouvait exister. Effectivement, le témoignage de Dalila, il nous montre que c'est beaucoup... La réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et que ces familles de Harki, elles ont toutes aussi des vies qui sont compliquées. Et la sienne l'était d'autant plus que son grand-père envoie un de ses fils au maquis et un autre dans l'armée française pour protéger à la fois contre la violence du FLN et contre la violence de l'armée française. Et donc, voilà, ça a été le choix du grand-père. Ça aurait pu être inversé et il se trouve que son père a été enrôlé par son propre père. Dernière toute petite question, réponse rapide parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ces quatre femmes sont présentées avec quatre prénoms. Donc, on pense que c'est des anonymes. Moi, j'ai cru ça. Et à la toute fin du doc, on découvre que ce sont des femmes d'une très, très grande importance. Il y a une fondariste de radio, il y a une journaliste, il y en a une qui a reçu la Légion d'honneur. Pourquoi ce choix narratif de garder le principe des prénoms et pas le nom de famille ? Parce que je trouve que mettre le spectateur justement face à des femmes qui sont en réalité des femmes tout à fait ordinaires. Leur point de départ, c'est d'être des femmes ordinaires. Et ce sont les événements qui les amènent à devenir des femmes extraordinaires. Et c'est vraiment le principe de la dramaturgie. On vous sort de votre petit monde à vous et on vous amène à faire des choses qui sont absolument incroyables. Et justement, ce que je voudrais dire, c'est que ce film, c'est un film de paix et ces femmes qui sont d'abord des prénoms, on se rend compte que finalement, leur histoire les a amenées là où elles sont, au service de l'intérêt général, au service d'une république apaisée. Merci beaucoup, Bouchra Azouz. Je rappelle ce documentaire Algérien en France, l'héritage. C'est ce soir à voir sur France 2 à 22h45 dans la case infrarouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin.